bonjour tout le monde aujourd'hui je vais parler du compteur décimal 4026 b qui est un circuit intégré ce compteur va permettre de décoder et d'afficher de façon simplifiée les segments sur au niveau fin au niveau ici de d'afficheur à l'aide donc tout d'abord donc comme on peut voir j'ai réalisé un circuit ici tout d'abord donc je vais mettre ce circuit sous tension pour faire la démonstration de celui ci ensuite je vais fournir de l'explication du fonctionnement de ce circuit au travers d'un schéma électrique et pour finir je ferai donc comme d'habitude le montage pas à pas devant la caméra afin que vous puissiez le reproduire de chez vous donc là je mets le circuit sous tension voilà et là nous voyons que le compteur se met directement déjà à compter nous voyons que les chiffres sont affichés au travers des afficheurs à l'aide et il se met à compter de façon progressive donc de 1 à 0 et l'appareil de 1 jusqu'à 0 ici j'ai un bouton poussoir qui va me permettre de réinitialiser le comptage de remettre les deux afficheurs à 0 donc puis dessus voilà là les deux compteurs sont à 0 quand je relâche le bouton poussoir le compteur se remet à compter normalement donc on voit que j'ai trois peuses je ici on devine que c'est à une 555 montée en instable et ici deux compteurs 4026 d dont je vous expliquerai pourquoi j'en ai mis deux donc lors du des explications devant le schéma donc ici c'est un combat un montage je veux dire assez basique qui m'a permis de deux je veux dire de d'expérimenter un peu donc le 4026 b et on voit qu'ils comptent qui c'est que les sorties s'incrément toutes les secondes à la base et j'avais donc ici comme le circuit précédent la la petite rimeur qui me permettait de selon que je tournais la vise vers la droite ou vers la gauche d'aller plus plus rapide pas de compter plus rapidement ou plus lentement or ici j'ai voulu trouver un système en faisant un calcul de précoce ici de la stable pour avoir un comptage donc une incrémentation toutes les secondes donc tout ça je vais expliquer devant le schéma électrique donc voici le schéma électrique de ce montage et déjà je vais déjà passer en revue tous les composants qui m'ont été utiles pour recréer donc ce circuit tout d'abord on voit déjà que le circuit repose sur trois plus une une n555 et 2 4026 b nous avons également donc deux afficheurs à l'aide et au niveau des résistances ici nous avons une résistance de 10 kg ici un trimer de 50 kg mais pour le montage je l'ai changé en une résistance 68 kg une résistance ici de 10 kg et deux résistances ici talons qui vont venir protéger donc les les afficheurs de 470 ohms au niveau des condensateurs nous allons retrouver ici un condensateur de 10 micro farades un condensateur de 10 nanofarades sur la branche sec du n555 et nous avons ici un bouton poussoir qui va être utile utilisé pour réinitialiser les deux afficheurs le circuit fonctionne son alimentation en 9 volts mais tout d'abord pour vous expliquer donc le fonctionnement là de ce montage je vais peut-être d'abord passé aux explications de ce qu'est et comment le 4000 26 fonctionne donc tout d'abord du fait qu'ils comptent là déjà par dizaines on va en déduire que c'est un compteur décimal le 4000 26 donc les sorties de la plupart des compteurs notamment pas pour pour d'un exemple le cd 4017 donc sont en binaire donc codé mais le 4000 26 possi possède cette sortie qui correspondent aux sept segments d'un afficheur à l'aide on voit donc les sorties ici qui sont raccordées directement là au segment d'un afficheur à l'aide se trouvant ici et pareil pour celui ci en bas et donc contrairement donc à ces certains compteurs qui ont des sorties en binaire il n'aura pas besoin de circuit en aval donc entre le 4000 26 et l'afficheur pour décoder les sorties le 4026 b donc c'est un ancien circuit intégré c'est de la famille c'est immense qui va délivrer très peu de puissance et documentation donc stipule qu'elle peut qui peut délivrer 5 millions paire à ses sorties en étant branché sous une tension de 9 volts bien entendu donc pour réajuster la puissance de ses sorties on vend dans le commerce des circuits intégrés comprenant de cette paire de transistors montés en darlington communément nommé réseau de transistors darlington mais on peut éviter l'utilisation de ces réseaux de transistors en utilisant tout simplement en aval des afficheurs à faible consommation donc concernant je veux dire le fonctionnement interne là de du 4026 de ce que j'ai compris pour le moment donc les sorties 4026 enfin les sorties pardon du 4026 doivent simplement être reliées aux broches appropriées de l'afficheur donc comme j'ai représenté ici sur le schéma donc on voit les sorties sont directement branchées au niveau des segments de l'afficheur donc comme tout circuit intégré logique l'alimentation du 4026 b se fait à la plate à la patte 8 donc pour le négatif là donc ici 8 et 8 qui va rejouer du négatif et à la patte 16 donc pour le positif donc on voit ici la patte 16 est relié au positif et ici également il repart vers le positif donc si la broche caisse le pied la patte de réinitialisation comme pour les autres entrées n'est pas utilisé là donc si on veut pas réinitialiser la puce il faudra la tirer alors vers un niveau bas à l'aide d'une résistance je rappelle une résistance pull down si on souhaite donc avoir un niveau haut sur une entrée il faut donc la connecter à une résistance de tirage pull up et si on veut malgré cette résistance de tirage pull up si on veut que l'entrée soit un niveau bas il faudra tout simplement connecter cette entrée à un bouton poussoir raccordé au négatif qui aura pour effet donc d'annuler l'effet de la résistance de tirage et on fera l'inverse avec la résistance et le bouton si on veut un niveau bas si on veut un niveau bas donc je veux dire par défaut à cette entrée quoi donc c'est un peu le même système que ce que j'avais montré avec le N555 sur l'oscillateur monostable et le bistable donc on peut en déduire que toutes les entrées du 4026B qui doivent de façon ou d'une autre être raccordées aucune ne doit être flottante donc on va devoir utiliser donc sur les puces CMOS des résistances tirages dites pull up ou pull down pour ne pas laisser des entrées flottantes ce qui est ce qui aurait pour effet de générer des dysfonctionnements dû à des champs électriques se trouvant à proximité des puces donc en ce qui concerne donc les pattes les broches de sortie du 4026B celles qui ne sont pas donc des pattes de sortie celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas obligatoirement être raccordées donc c'est vraiment à l'inverse des pattes d'entrée pour que les sorties du 4026B soient actives en permanence il faut raccorder la patte 3 qui est l'activation de l'affichage au pôle positif donc la patte 3 on voit ici c'est l'activation de l'affichage pour que les sorties soient actives et que l'afficheur soit allumé il faudra que on place l'entrée au niveau de la patte 3 à un niveau haut donc pour ce faire on raccorde donc cette patte 3 sur le pôle positif de l'alimentation pareil pour la deuxième puce ici le deuxième 4026 on voit que la patte 3 elle n'est pas raccordée au pôle positif mais à la broche 4 du premier 4026 mais je vais en revenir par après pour comprendre pour comprendre le pourquoi j'ai branché la patte 3 à la broche 4 du premier donc l'entrée d'horloge du 4026 à savoir la patte 1 donc elle accepte une fréquence haute ou base de pulsion de ce que j'ai pu comprendre dans mes documentations car la puce incrémente sa sortie dès qu'elle détecte le passage d'un niveau bas à un niveau haut sur la patte sur la patte d'horloge l'entrée des désactivations de l'horloge donc qui est la broche 2 elle indique donc au compteur qui doit ignorer le signal d'horloge en étant active donc à un niveau haut ce qui empêche le compteur de sacrémenter pour qu'il compte il faut donc raccorder la patte 2 au négatif donc ici on voit j'ai raccordé la broche 2 du 4026 au négatif de l'alimentation pareil pour celui ci ce qui me permet d'avoir de ce qui permet au compteur de pouvoir compter car donc l'entrée donc l'horloge est activée si maintenant j'aurais mis cette patte 2 au positif de l'alimentation l'horloge aurait été désactivée donc on aurait pu avoir des pulsions qui venaient au niveau de la broche 1 que le l'afficheur donc les sorties ne s'incrémentait pas et l'afficheur l'afficheur n'affichait pas des chiffres quoi donc l'entrée activation de l'affichage qui est là la broche 3 donc ici et ici elle permet donc d'activer les sorties ce qui veut dire si la broche 3 est raccordé au pôle négatif les sorties donc le le signal d'horloge pourrait être activé que les sorties ne serait pas actif du fait que la broche 3 aurait été branché son pôle négatif d'alimentation pour que les sorties soient actives pour pouvoir afficher donc allumer les segments de l'afficheur il faut à ce moment là brancher la broche 3 vers une source de tension positive la sortie d'activation affichage donc la broche 4 celle ci elle se fait transmettre donc l'état donc intérieurement elle se fait transmettre l'état de la broche 3 pour la propager à d'autres 4026 c'est pour ça que de la broche 4 ici je suis reparti sur la broche 3 du second 4026 car donc déjà ça m'évite de devoir aller repartir avec cette broche 3 au pôle positif d'alimentation car la broche 4 elle apprend tout simplement l'état donc que ce soit un niveau haut haut niveau bas donc elle prend l'état de la broche 3 tout simplement et de cette broche 4 elle va nous permettre ainsi de venir raccorder donc l'activation de l'affichage d'un second 4026 et si on a un troisième 4026 d'appareil la broche 4 de ce deuxième 4026 aura et la reprocher sur la broche 3 du troisième 4026 et ainsi de suite la sortie retenue donc qui est la patte sec elle sera utilisée si on veut compter au delà de 9 et cette broche sera raccordée à l'entrée d'horloge d'un second 4026 et ainsi de suite si on souhaite compter les centaines donc comme j'avais présenté lors d'une des vidéos avec le 4017 donc la patte de retenue donc la patte 12 du 4017 je la rebranchait sur la patte 14 de second 4017 qui est la patte d'entrée d'horloge qui me permettait de compter les dizaines les centaines etc ici c'est pareil sauf que là la la patte sec c'est la broche de retenue donc la patte de retenue est au niveau de la broche sec ce qui me permet donc ici quand on est à 9 sur cet afficheur et que ça revient à 0 à ce moment-là la patte de retenue envoie un signal au niveau de l'entrée d'horloge du second 4026 qui lui va se mettre alors également à commencer à compter donc de 0 ici on va se retrouver à E et ainsi de suite jusque là donc là on a E là ça s'est revenu à 0 donc ça recompte de E à 9 une fois que c'est de retour à 0 on a de retour un signal qui repart de la broche sec vers la broche 1 du 4026 du deuxième 4026 qui fera alors que à la place du E ici on aura alors 2 ici et ainsi de suite pareil donc si on veut compter donc les centaines et qu'un troisième 4026 eh ben la broche sec de celui-ci on verra raccordé à la broche 1 du troisième 4026 et ainsi de suite donc la sortie segment c'est permanent qui à savoir la patte 14 ici ne m'est utile en aucun cas car tout simplement elle est utile pour réinitialiser le compteur après avoir compté 0 1 et 2 utilisé pour les projets par exemple d'horloge digital qui ne comptent que 12 heures donc ici je compte de 0 à 9 et celui-ci pareil en utilisant la broche 14 ça compterait donc 0 1 2 et hop et ça repart à 0 mais je ne sais pas comment je sais pas encore comment utiliser cette broche 14 dès que je sais comment l'utiliser de toute façon une vidéo sera postée à l'occasion et la broche caisse quant à elle c'était c'est simple c'est tout simplement la patte de réinitialisation de la puce donc la broche caisse qui est ici et ici donc voilà un peu pour tout ce qui est tout ce qui est explication au niveau de 4000 26 maintenant par rapport aux coponts allé au fonctionnement du circuit donc on voit ici nous avons un oscillateur instable deux compteurs des décimales 4026 b et deux afficheurs quand la table envoie une pulsion positive au niveau de la broche d'horloge du 4026 les sorties seront elles incrémentées déjà donc comme expliqué tout au tout la patte 2 donc qui est la patte de d'activation des signal d'horloge est raccordé de désactivation du signal d'horloge est raccordé au négatif de ce qui fait le signal d'horloge est lui donc actif et donc le la broche 3 qui est l'activation affichage est raccordé au pôle positif donc les sorties au niveau qui vont partir vers l'affichage sont actifs donc du coup quand on a une pulsion positive au niveau de la broche d'horloge les sorties seront incrémentées intérieurement ce qui fera que on aura une incrémentation donc un comptage qui va commencer au niveau est visible au niveau de l'afficheur ici une fois que nous sommes à 9 le prochain de la prochaine pulsion fera que l'afficheur ici sera à 0 mais en même temps donc quand l'afficheur affiche 0 on a une impulsion enfin un signal qui repart de la broche sec qui va venir alimenter donc l'entrée d'horloge du second 4026 et on aura donc la même chose qui va se passer dans le deuxième que dans le premier 4026 à savoir que à chaque accrémentation ben on va avoir un comptage qui se fera qui se fera ici sauf que là le comptage se fera plus lentement que là car là on va compter les dizaines et là tout simplement les unités et donc quand on aura oui donc je me répète un signal qui partira de la broche de retenue vers l'entrée horloge de ce deuxième qu'elle nous baptise on aura donc une inclination qui fera que les dizaines vont commencer à compter à chaque fois qu'on sera à 0 ici ici j'ai mis un bouton poussoir donc à quoi est ce qu'il sert ben on voit déjà qui est accordé au niveau de la broche 15 ici de réinitialisation en même temps donc il repart sur le deuxième 4026 au niveau de sa broche caisse et également vers une résistance donc de 10 kg monté en poule d'angle tant que je n'appuie pas sur ce bouton poussoir là donc le compteur lui il continue à compter normalement donc de 0 à 99 une fois que je vais appuyer sur ce bouton poussoir là je vais mettre à l'état haut la broche de réinitialisation de ces deux 4026 ce qui aura pour effet que les compteurs vont se retrouver tous les deux à 0 et donc on aura 0 ici et 0 ici au départ j'avais d'abord branché le bouton poussoir sur la broche 15 mais que du premier 4026 ce qui avait pour effet que quand j'appuyais tu je réinitialiser que les unités les dizaines à rester là où elle s'était arrivé quoi mais moi je voulais que et les unités et les dizaines retombent à 0 donc pour ce faire j'ai raccordé les deux broches caisses ensemble et j'ai ces deux broches caisses je les ai mis un état je veux dire bas vient de résistance poule d'angle et un état haut si on appuie sur le bouton poussoir qui se trouve ici donc ici nous avons nos afficheurs et en sortie de ces afficheurs nous avons donc une résistance de 470 ohms sur chacun des afficheurs raccordé donc qui va rejoint le pôle négatif de l'alimentation donc ce sont des des affichages à led à cathode commune le pot le potentiomètre ici je l'ai changé pour une résistance de 68 kg pour avoir un comptage qui se fait une sortie qui se montre toutes les secondes pour éventuellement un futur projet que je compte éventuellement faire par après et donc je voulais que les unités s'incrémentent enfin que les sorties s'incrémentent toutes les secondes au lieu de pouvoir régler pour que ça compte plus lentement ou plus rapidement pour ce faire pour trouver la valeur de 68 kg j'ai procédé donc un calcul pour la fréquence d'oscillation de la stable je mettrai ce calcul dans la description de la vidéo donc voilà un peu pour en ce qui concerne les explications du fonctionnement et tout ça du 4000 vatis mais également l'explication au travers du schéma électrique ici je vais passer maintenant au montage pas à pas de deux du circuit devant la caméra donc nous voici devant notre breadboard au moment du montage j'ai laissé donc ici le le montage là de l'oscillateur à stable avec le ne557 car maintenant je suppose que ben c'est facile pour tout le monde maintenant donc je les laisse ici j'ai enlevé juste la partie au niveau des deux cd que va ou deux des deux 4000 vatis des trois ici donc pour ça faire je vais déjà commencer à les amener donc toutes les broches d'alimentation donc ici j'envoie le la pâte c'est au positif de l'alimentation la pâte c'est du second je l'envoie également je l'envoie également au positif de l'alimentation concernant les négatif donc là je vais envoyer là le la pâte 8 au négatif du premier là au négatif de l'alimentation et la pâte 8 du second également je l'envoie au négatif de l'alimentation donc ici voilà maintenant on voit je vais réaliser à tous les pontages donc autour des deux quatre mille vatis à savoir que je vais envoyer la broche 3 ici le la broche 3 ici je vais l'envoyer au positif de l'alimentation donc ceci broche 3 positif voilà de là je vais envoyer donc la la pâte 2 au négatif de l'alimentation ici pâte 2 négatif voilà comme ça 2 sur le second 4026 je vais également envoyé la broche 2 là sur le négatif de l'alimentation ainsi la broche une du premier 4026 elle je vais l'envoyer sur la broche 3 donc la broche de sortie du n 555 donc un petit fil broche 3 jusqu'à la broche une voilà comme ceci de là je vais envoyer la broche 4 de du 4026 vers la broche 3 du second 4026 donc la broche 4 jusqu'à la broche 3 de celui-ci voilà de cette façon la broche sec de ce cd 4026 je vais l'envoyer à la broche une du second 4026 ainsi et donc là maintenant il nous reste plus qu'à raccorder donc tous les éléments qui vont autour de ces deux puces là donc je commence oui j'ai oublié la broche caisse de celui ci je l'envoie à la broche caisse du second 4026 j'ai utilisé un connecteur du pont bien que j'aurais pu utiliser également un fil ainsi quoi donc de la broche caisse je vais aller vers un bouton poussoir voilà de ce bouton poussoir je vais je vais sur le pôle positif de l'alimentation l'eau voilà donc le bouton poussoir jusqu'au pôle positif de l'alimentation comme ça mais la broche caisse je vais également vers une résistance de tirage à un niveau bas donc de 10 kg donc de la broche caisse je vais sur une résistance qui est connecté sur le pôle négatif de l'alimentation maintenant il nous reste plus qu'à raccorder donc les deux afficheurs que je vais placer sur la plaque à ici qui lui sera les dizaines donc sera en rapport avec le deuxième 4026 et le deuxième ici afficheur sera lui connecté au premier 4026 donc sera les unités donc c'est parti je vais commencer par envoyer le segment 1 du deuxième afficheur donc à savoir la broche 7 de celui-ci euh sur la broche 10 du premier 4026 donc jusqu'à la broche 10 ici ensuite la broche 12 je vais donc la broche 12 ici je vais l'envoyer sur le segment B à savoir la broche 6 de l'afficheur ici ensuite la broche 13 de ce compteur je vais l'envoyer vers le segment C donc à savoir euh la broche numéro 4 de cet afficheur Ensuite, la broche 9 du compteur, je l'envoie vers le segment D de l'afficheur ici, donc à savoir le segment D et la broche 2 de celui-ci, voilà. Ensuite, nous avons donc la broche 11 qui elle est raccordée sur le segment E, donc la broche 1 de l'afficheur de droite, voilà. Ensuite, la broche 6, je vais l'emmener au segment F de l'afficheur, à savoir la patte 9, et la broche 7 vers le segment G, donc la patte 10 de ce premier afficheur. Cet afficheur, donc je vais lui amener une résistance là à sa bande commune de 470 Ohm jusqu'au négatif de l'alimentation. Voilà, là on a l'afficheur ici qui est branché et connecté. Ensuite, on va refaire pareil pour ce second 4026. Donc, la broche 10 qui est le segment A, lui, donc la broche 10 elle va aller vers la patte 7 du second afficheur, la patte 12 également, donc je reproduis en fait là-dessus, je reproduis la même chose que j'ai fait avec le premier compteur et le deuxième afficheur, tout simplement. donc la broche 12, je vais sur le segment B, donc qui est la broche 6 de cet afficheur. Ensuite, la patte 13 jusqu'au segment C, donc qui est la broche 4 de cet afficheur. Ensuite, donc la broche 9 vers le segment D qui est la broche 2 de cet afficheur. De là, je repars avec la broche 11, donc de la broche 11 vers le segment E qui est, donc je me répète, la broche 1 de l'afficheur ici. Et la broche 6, donc 8, 7, 6 de cet afficheur, là je vais, de ce compteur pardon, là je vais aller jusqu'au segment F qui est la patte 9 de l'afficheur, et de la patte 10 de l'afficheur, donc la patte 10 ici de l'afficheur, je vais jusqu'à la broche 7 du compteur. Donc, comme ceci, voilà. Là, on a tout notre câblage qui est réalisé. Il ne nous reste plus qu'à maintenant à raccorder la résistance à l'eau de cet afficheur ici, donc de la bande commune au pôle négatif. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller raccorder le circuit à une source d'alimentation, que je vais faire immédiatement. Donc, ici et ici. Et le tout, je broche ça sur une source d'alimentation, donc une paille de 9V. Donc, voilà. Et là, on voit que le compteur, il se m'a compté et que les segments sont, les sorties des deux compteurs sont incrémentées, enfin, les sorties du compteur ici sont incrémentées toutes les secondes et celui-ci, ces sorties au deuxième compteur sont incrémentées toutes les 10 secondes. Et quand j'appuie ici sur le bouton poussoir, je réinitialise le tout. Donc voilà, voilà un peu pour ce qui est du sujet de la vidéo d'aujourd'hui et du montage de ce compteur. Si cela vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. J'espère avoir été, je veux dire, assez clair dans les explications concernant le 4026. Et donc moi, je vous souhaite une bonne journée et sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto-Electronique. Voilà, bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !